Salut salut les petits lapinous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur SimCity Budget où nous allons continuer notre petite ville. Et oui, donc j'ai essayé de produire pas mal de clous, de marteaux, etc. pour avancer nos bâtiments. Malheureusement, je suis un peu bloquée par la taille de mon entrepôt. Donc j'ai fait un peu comme j'ai pu. Du coup, on va pouvoir améliorer nos bâtiments. Et est-ce que ça marche sur l'ordinateur ? Ça, c'est une très bonne question. Donc les pubs marchent sur l'ordinateur, c'est trop bien. Donc surtout, tous les jours, pensez à chercher ces petites bulles sur lesquelles j'ai cliqué parce que ça vous donne des cadeaux tous les jours. Et ce n'est pas négligeable. Là, je viens de prendre deux clous. Ça va grandement nous servir pour la suite. Alors, avant d'améliorer mes bâtiments, je vais faire de la récolte. Je vais mettre de la production. Et je n'ai malheureusement pas pu récolter ce que j'avais étant donné que mon entrepôt est toujours et encore plein. Alors, on va commencer par développer ces petits bâtiments qui n'avaient pas été commencés. Voilà. Au moins, j'ai fait de la place. Étant donné que nous sommes un nouveau jour, je vais aller chez Daniel récupérer ce qu'il a à me proposer en vente. Voilà. Au coup, Luc, caméra. Je vais regarder s'il n'a pas des petits cadeaux qui traînent sur sa map parce que pareil, quotidiennement, voilà. On peut trouver des cadeaux chez les voisins et on retourne à la maison. Je peux rajouter une usine. Je prends, je prends. Voilà. Et dans cette usine, je vais mettre des métaux à produire. Parce que je manque de métaux. Donc là, exceptionnellement. J'ai débloqué la maison du maire. Je vais aller la placer là. Ouais, là, elle sera bien. Et la maison du maire, ce sont les succès de la ville. Alors, les succès de la ville, par exemple, avoir 3 000 habitants. Il y en a énormément. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Et ce n'est pas négligeable du tout, les succès de la ville, parce qu'à chaque fois, ça vous donne des simcash. Et vous l'aurez compris, on fait la course au simcash. J'ai débloqué les maisons de vieilles villes et les zones latino. Honnêtement, je n'en mets pas trop sur mes villes. Je les utilise uniquement pour le CDM. Parce que je vais avoir amélioré une maison de vieilles villes. Ça va rapporter de 1 200 points. Au niveau des améliorations simples, en sachant que simple, c'est quand il nous propose une amélioration. Double, c'est pour 2 et triple pour 3. Donc, quand tu me demandes une amélioration simple, c'est les vieilles villes et les zones latino qui vont me donner le plus de points. Donc, c'est uniquement à ces moments-là que je l'ai construit. Un cadenas ! J'ai gagné un cadenas dans ma bulle. Du coup, tout de suite, hop, augmente tes capacités. Parce que comme je vous ai déjà dit dans la vidéo sur développer sa vie, les erreurs à ne pas faire, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à la regarder. Je la mets dans le petit « i » en haut à droite. Mais comme je l'ai dit dans cette vidéo, le développement de l'entrepôt, c'est vraiment une chose primordiale quand vous faites votre ville. Personnellement, moi, les objets d'entrepôt, même s'ils me prennent de la place, je ne les vends jamais. Si j'ai 24 cadenas et qu'ils m'en font seulement pour 19 pour pouvoir construire, je garde mes cadenas pour améliorer mon vêtement. Je les garde parce que je sais que là, j'ai eu des cadenas à profusion, à savoir que ça tourne, en fait, les objets qu'on va trouver en profusion sur le commerce international, ça tourne. Donc, il y a des moments où je vais trouver beaucoup de cadenas, il y a des moments où je vais trouver beaucoup de cadenas. Donc, il vaut mieux garder à chaque fois, comme ça, au moins, vous ne perdez pas de temps pour que vous avez une ration d'entrepôt. Donc là, vu que j'ai déboqué les maîtres, je vais mettre un marteau et un maître. Et je vais alterner, en fait, ces productions-là. 8 clous ! Je vais la zapper, celle-là. Parce que 8 clous, ça va mettre beaucoup trop de temps. Et là, regardez ce que je vous expliquais dans la vidéo de la semaine dernière, c'est que j'ai ça, j'appuie dessus. Voilà, j'ai regardé une pub et j'ai tout de suite des nouveaux plans. Et 4 sur 11, je garde parce que, ben, vu que j'en produis, ça va être facile d'arriver à 4 sur 11. En plus, ça prend... Ça ne prend qu'une seule minute à se produire, c'est trop bien. Je vais répondre à la question qu'on m'a posée au niveau des routes. Donc, en fait, là, vous avez vu la base de route que j'ai placée. Là, j'ai laissé 1. Je vais tirer droit jusqu'au bout. Là, on ne tient pas compte de l'écart parce qu'il n'est pas bon. Mais en revanche, en fait, je vais à partir de là jusqu'en haut ma montagne. La montagne, elle va être également... Au niveau du collet de la montagne, ça va être comme ça. Je vais tracer droit en laissant la place pour mettre deux bâtiments entre. Et je vais tracer droit tout du long de ma map. Et ce que je vais faire, c'est qu'au milieu de mon trait de ma route, parce que quand on va me faire... Je vais en disant, peut-être, ça va coûter trop cher pour améliorer. Je vais juste faire un petit cran comme ça. Comme ça, au moins, ça me segmente ma route. Et j'ai optimisé la place pour avoir un maximum de bâtiments sur ma map. J'espère que j'ai été claire dans mon explication. Mais j'en parle également dans la vidéo. Développer sa vie, les erreurs à ne pas faire. Ouf, j'ai les 11 parce que là, mon entrepôt, il est plein. Donc là, je vais commencer à me retracer une route. Comme ça, vous voyez, deux... Et j'enchaîne très droit, pas prise de tête. Hé, Canna, dans une petite butte de pensée, c'est trop bien. Est-ce que je peux augmenter ? Je peux augmenter la tête de mon entrepôt. Là, ce que je vais faire, parce que quand je vais dans mon entrepôt, j'ai 7 marteaux. J'ai 0 mètre. Et moi, j'aime bien garder, en fait, 5 objets de chaque. Comme ça, moi, j'ai toujours une petite réserve de chaque. Donc là, vu que j'en ai 7, je vais plutôt produire 1 mètre. Je remettrai des marteaux quand j'en aurai moins de 5. Et donc, là, c'est un nouveau truc que nous n'avons pas eu jusqu'à présent. On ne s'enlève pas les pubs. Si je regarde une pub, ma production va se finir instantanément. Donc, c'est très avantageux. J'adore. Quand on a sa file, en fait, qui n'est plus développée, quand on va avoir des trucs qui vont mettre 4 heures, 5 heures, 6 heures à se produire. C'est trop bien de regarder une pub, surtout quand on fait le concours des mères. Ça permet d'aller plus vite pour faire une mission. Donc, je regarde ma petite pub. Et voilà, instantanément, mes graines sont faites. Ce n'est pas trop bien. Bon, ça marche que si jamais vous n'avez pas mis de sous dans le jeu. À partir du moment où vous avez mis des sous dans le jeu, ce truc, vous ne l'avez plus. Après, là, j'ai ce petit panneau qui clignote. Donc, je vous en avais parlé dans la vidéo. Développer ces vides, les erreurs à ne pas faire. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite sur un précédent compte. Je ne débloque pas de région. Dès qu'il me propose de débloquer des régions, non, ça restera comme ça. Je ne débloque pas de région parce que dans les régions, ça nous fait des nouveaux items à produire. Nouveaux items à produire, donc ça remplit encore plus notre entrepôt. Donc, non merci. Et en plus, les items, on va nous les demander plus tard dans l'émission concours des mères et dans la carte des clubs. Donc, aucun intérêt. Ça y est, j'ai mon petit coffre quotidien. Ça pareil, bien pensé à le prendre tous les jours. Puisque voilà, ce n'est pas négligeable, on va dire. Parce que là, au niveau 8, je débloque un truc, je crois. Ouais, et ça, ça coûte 4 000. Et le parc, 4 000, oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que vu que le commerce, je le débloque à 5 000 habitants, je vais rajouter un parc. En plus, j'ai plein d'endroits qui ne sont pas couverts par mes parcs. Le problème, c'est que je ne gagne que 15. Bon, ce n'est pas grave, ça ne manque rien. Là, il va falloir que je vende, dans tous les cas. En plus, 4 % de 10, normalement, c'est 5 %. Donc, OK, je dis oui. Comme ça, je me suis libérée un peu de place. Mes caméras, je pourrais gagner 1 802, mais non, je les garde. Même si c'est trop avantageux, je ne les vends jamais. Et donc là, j'ai débloqué les eaux usées. Une demande de 29. J'ai une capacité de 7. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Il me manque à peine pour pouvoir mettre celui-là. Comme ça, je ne suis même pas tranquille. Ce qui est de 28. Donc, vous voyez, là, je n'ai pas géré du tout l'argent. Parce que je n'avais pas pensé à garder la capacité. J'ai une demande de 29. Donc là, ça va descendre. J'ai des bâtiments qui vont être abandonnés. Je n'ai pas géré du tout. Je n'aurais pas dû poser le parc de suite. Si je n'aurais pas posé le parc, j'aurais eu assez. Je vais pouvoir en mettre N. Alors, le problème des eaux usées, c'est qu'il y a une zone de pollution autour. Donc, hop. Comme ça, je n'aurais plus qu'un de manque. J'ai une nouvelle boutique où je vais pouvoir fabriquer des légumes avec mes graines. Malheureusement, on la mettra plus tard. Parce qu'il me manque beaucoup d'argent. Je n'ai pas géré du tout, là, au niveau des sous. Vous avez l'exemple type. Cadenas, mais oui, je peux augmenter mon entrepôt. Alors là, le souci, c'est que je pourrais remettre un bâtiment, techniquement. Sauf que quand je regarde, est-ce que je suis encore couverte ? Oui, là, sur toute cette ligne-là. Donc, on va rajouter une route. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je laisse de la place pour un bâtiment. Et je trace droit. Voilà. Je manque d'électricité. Et l'électricité, c'est 6 000, je crois. Exact. Vous voyez, là, je suis en train de me mettre dans le jus au niveau des sous. Et du coup, je commence à avoir des bâtiments abandonnés, pas d'électricité. Je vais rajouter une éolienne parce que j'ai un bâtiment abandonné par rapport à l'électricité. Donc, je juge que c'est plus important que je rajoute une éolienne plutôt qu'une station d'épuration. Tu vois, dès qu'il vous découlement, en plus, il coûte 12 000. Alors ça, il me propose de sauvegarder la partie. Moi, personnellement, je préfère le faire avec Facebook parce que du coup, vu que j'ai plusieurs villes, je crée des Facebook bidons qui ne me servent qu'à ça. Et je sauvegarde mes villes. Après, je m'ajoute comme amie. Et comme ça, au moins, j'ai accès à mes différentes villes par le système de voisinage. Je vais mettre ma boutique de légumes. Parce que de toute manière, à l'éolusé, il faut que je mange jusqu'à 12 000. Donc, ma boutique de légumes, l'avantage, c'est que ça va me permettre de produire des légumes pour faire mes constructions. Alors, ça, je ne le vois combien ? Les caméras, non. Même si j'ai besoin d'argent, vous avez vu, je suis en galère d'argent, mais je garde les caméras. Je sais que sinon, je vais le regretter plus tard. Donc, non, je les garde. Les défis de conception, honnêtement, ne posez-moi aucune question. Non, parce que je ne me suis jamais penchée dessus. Donc, je ne sais pas si c'est avantageux, si ce n'est pas avantageux ou quoi en caisse. Je ne pourrais pas du tout vous répondre. Je n'ai jamais tenté de faire les défis de conception. Et là, je commence à avoir des embouteillages. Je dois avoir une zone rouge. Elle est là. Voilà. Les zones jaunes, pour le moment, je les laisse, puisqu'elles n'influent pas. J'ai le petit point d'esclavation et les parties. Le bâtiment abandonné, là, je commence à avoir des abandons à cause de l'égout. Et ça, ça pue. Parce que les égouts, je vous rappelle, ça coûte 12 000. Caméras, non, je les garde. Tant pis, je suis en galère d'argent. Alors là, un clou pour 87. Les 5 clous, je les vends pour 400. Donc, c'est 80 un clou. Donc, oui, je vais le... Non, je ne vais pas le vendre. Je ne vais pas le vendre parce que sinon, je ne pourrai plus faire mon amélioration du bâtiment. Qui est là. Donc là, 940 plus 52. Ah, il vaut mieux que je fasse celle-là. Je prends 55 habitants et je ferai 1160. Je vais pouvoir mettre l'égout. Je vais pouvoir mettre l'égout. J'anticipe la pose de mon égout. Je déplace mes éoliennes. Si elles ne polluent pas, je peux les rapprocher des bâtiments résidentiels. Mais l'égout, ça pollue. Donc, je ne pourrai pas. Et voilà. Comme ça, au moins, j'ai de la marge. Ah, mon entrepôt, il est plein. Qu'est-ce qu'on me propose ? Des caméras ? Non, même si mon entrepôt, il est plein, il est hors de question que je vende mes caméras. Un clou pour 102. Bon, ben, tant pis. Je vais dire, d'accord, mais je n'ai plus plein dans l'entrepôt. Je n'ai pas géré. Aujourd'hui, voilà, je vous montre toutes les erreurs à ne pas faire, en fait. Vous prenez ma vidéo d'aujourd'hui, ne faites pas comme moi. Vous avez compris, hein ? C'est facile, hein ? D'habitude, je vous montre ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Au niveau 10, je développe des trucs. Parce qu'après, dès que j'arrive à... Non, ça va. Je vais racheter un parc. Parce que là, dès que j'arrive à 8000, je vais pouvoir commencer à vendre. Donc, mes sous vont monter plus vite. Je vais investir dans un parc pour vers là, là. Là, je gagne 31. Et si je le mets là, je ne gagne que 10. Je vais le mettre là. Voilà. Je n'ai plus beaucoup d'argent. Mais bientôt, on arrive là, progressivement. Ça va le faire. J'espère que je ne me suis pas plantée dans mes calculs, comme tout à l'heure. Et plus d'électricité. Et non, je n'ai pas géré. On va faire un test. Si ça, je le vends. 3000. 3, 6, 9, 18. J'ai une 36 de demande. C'est combien, j'ai dit ? 15 000. Je vais en vendre. Il faut que je monte à 15 000. Et du coup, je suis montée à combien ? Je suis à 28 sur 37. Si je monte à 10. Vidéo ? Ah non, ça y est, je ne peux plus. J'ai un tel au quota de vidéos qu'on peut regarder quotidiennement. Parce que bon, ça ne marche pas tout le temps non plus. Il y a un certain quota. Et à partir du moment, le quota est dépassé. Il faut attendre minuit pour pouvoir regarder de nouveau des vidéos, pour faire accélérer les plans. Je viens également de voir, c'est au niveau 10, ce qu'on développe pour pouvoir agrandir les zones de ville. Donc, ils nous demandent des pots, des pots, des marteaux, des lames pour pouvoir le faire. Donc, le nombre varie selon la parcelle que l'on veut agrandir. Moi, ce que je fais, c'est que je ne cherche pas à agrandir tout le temps. J'attends d'avoir une mission au concours des mers. Dès que j'ai une mission au concours des mers, je lance mon augmentation. Et si jamais je n'ai pas de mission, je ne lance pas l'augmentation. Et pour les items d'agrandissement de ville, je fonctionne comme pour les items d'entrepôt. Si jamais j'ai 20 pots et qu'ils ne m'en demandent par exemple que 12, les pots qui me restent, je les garde en stock parce que ça tourne. Des fois, on va trouver certains items facilement à une période, plus difficilement à d'autres. Donc, je garde systématiquement aussi les items d'agrandissement de ville. Là, je pourrais mettre, j'ai assez d'argent pour mettre un ballon d'eau. Mais en sachant que mes zones, elles sont abandonnées par manque d'électricité, je préfère pas mettre le ballon maintenant. Je le mettrai après que j'aurai eu assez de sous pour pouvoir construire ma seconde truc là. C'est en train d'aider aux liens améliorés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais investir des SIM cash. Parce que de toute manière, il faut le faire à partir d'un moment pour allonger mes files d'attente. L'avantage, c'est que du coup, quand je ne suis pas sur le jeu, j'ai plus d'objets qui peuvent se produire. Et l'autre avantage, c'est que quand j'étais au CDM, on me demande de construire, par exemple, 11 chaises. Si j'ai une file d'attente de 11, parce qu'on peut arranger jusqu'à 11 objets en file d'attente, je peux lancer mes 11 chaises et sortir du jeu. Et quand je reviens sur le jeu, elles sont produites, elles sont là, elles m'attendent. Donc, il y en a qui ne voient pas l'intérêt. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important d'investir des SIM cash dans les files d'attente. 4, je vais en mettre 5 là, et je vais en mettre, si je peux, 5 là aussi. Voilà. Du coup, là, je vais envoyer des planches. Et là, il me faut 3 marteaux et 2 mètres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le jeu tourner, et on se retrouve dans un petit moment lorsque tout ça se sera produit. Ok, donc il y a un petit moment qui est passé, j'ai pas mal de trucs qu'ont fini de se produire. On va voir ce qu'on peut faire. Donc là, je peux déjà améliorer ce bâtiment. Je peux améliorer celui-ci aussi. Je vais aller récolter tout ce qui a fini de se produire. Et là, c'est parti, je dois pouvoir faire plein d'évolutions. Je vais tout de suite remettre de l'électricité. Hop, je vais remettre de l'eau également. Et donc, j'ai enfin débloqué l'entrepôt commercial. Donc, je vais regarder. Et pour l'instant, je ne vais rien mettre en vente. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer mes usines au fur et à mesure que les productions se terminent. Étant donné que j'ai débloqué l'usine qui fait envie de produire 3. Puisqu'en plus, maintenant, je vais vendre. J'ai tout intérêt de produire plus. Donc, je détruis l'usine. Et je la remplace par une nouvelle. Voilà. Et du coup, je vous ai dit que je voulais garder à chaque fois 5 objets de chaque. Mais moi, les objets, je les vends systématiquement par 5. Donc là, vu que j'ai 10 bois, je vais en mettre 5 en vente. Toujours au prix max, puisque de toute manière, ça part. Donc, autant vendre au max. Et donc, niveau 11, j'ai également débloqué le concours des maires. Voilà. Donc, pour le concours des maires, je ne vais pas vous donner toutes mes astuces dans celle-là de vidéo, ni dans celles qui vont suivre sur cette ville. Je vous invite à aller regarder la vidéo « Optimiser le concours des maires ». Je crois que je l'ai appelé comme ça. Je ne sais plus exactement le titre. Toujours au titre qu'il y a un concours des maires dans le titre. Je vous la mets dans le petit « i » en haut à droite, si elle vous intéresse, si vous ne l'avez pas vue. Mais du coup, là, je vais pouvoir commencer, moi, à participer au concours des maires. Mais en sachant que c'est toujours plus intéressant d'y participer quand on est membre d'un club. Je vais détruire celle-ci maintenant d'usine. Et la remplacer par une plus productive. Certes, ça me prend des sous. Mais maintenant, je peux vendre. Donc, j'ai tout intérêt de produire plus. Et écoutez, je pense qu'on va se pencher sur toute la question de faire remonter les finances et tout sur une prochaine vidéo. On va arrêter celle-ci ici. Donc, en gros, dans la vidéo aujourd'hui, vous aurez surtout vu ce qu'il ne faut pas faire pour optimiser et gagner du temps. Parce que là, on a perdu énormément de temps. Parce que j'ai malgéré mon budget. Tout simplement, ça arrive. Donc, écoutez. Qu'est-ce que c'est ? Non, on va faire cette petite construction avant. Donc, écoutez. On va se laisser là pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça prend deux secondes et ça fait toujours plaisir. Si vous voulez continuer de voir l'évolution de cette petite ville, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. En sachant que je sors une vidéo sur Sim City Build It tous les samedis. Et enfin, si jamais vous avez des idées et des suggestions de vidéos par rapport au jeu, n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo en lien avec votre suggestion. Et moi, je vous laisse là. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les petits lapinous. Sous-titrage ST' 501